Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 19 mai, l'autoroute A7 est restée fermée cette nuit au sud de Lyon en raison d'un camion qui s'est renversé hier vers 11h30, provoquant la fermeture de l'autoroute dans les deux sens. Le produit transporté était particulièrement dangereux. Un millier de personnes étaient encore en galère cette nuit sur l'autoroute. Va-t-on vers une annulation ou un report du meeting en vol trophée de Pierre Bénite ? La 28e édition est en tout cas menacée après une révélation de pollution aux abords d'Arkema. Grégory Doucet adresse un message ferme à Laurent Wauquiez au sujet des baisses de subventions de la région auprès des acteurs culturels lyonnais. Mieux chez moi, c'est le programme de la ville de Villeurbanne pour aider les habitants à améliorer leur logement, en particulier les personnes âgées. Explications et reportages dans cette édition. Nous irons au théâtre également avec Cassandre Brault pour une pièce de théâtre crue, satirique et politiquement incorrecte, la stratégie d'Alice. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'autoroute A7 est restée fermée cette nuit au sud de Lyon. En cause, la dangerosité du produit contenu dans un camion qui s'est renversé sur l'autoroute hier vers 11h30. Résultat, de nombreux automobilistes sont restés bloqués plusieurs heures dans leur véhicule à l'arrêt. Les opérations de relevage étaient en cours cette nuit, mais l'opération a fait l'objet d'infinies précautions. Compte tenu de la dangerosité du produit contenu dans le camion accidenté, du dissulfure de carbone, un solvant utilisé en chimie, notamment pour dissoudre les résines, les cires et le caoutchouc. Il est toxique par inhalation et peut induire une irritation cutanée ou oculaire. Il est par ailleurs très inflammable. Un millier de personnes étaient encore en galère cette nuit sur l'autoroute. Une autoroute qui doit rouvrir ce matin. Il est prudent, bien sûr, de se renseigner avant de prendre la route sur le site Donne-les-Maux. La 28e édition du meeting en vol trophée de Pierre Bénith est menacée. La tenue de ce meeting d'athlétisme est compromise. Le rassemblement a lieu, on le sait, sur le plateau dessous du stade du Brotillon, situé à côté de l'usine Arkema. Le stade du Brotillon qui a été fermé par arrêté municipal à la suite de l'enquête publiée concernant la pollution aux perfluoraux alquilés autour de l'usine chimique. L'équipement sportif a fait l'objet de prélèvements qui auraient révélé effectivement un niveau élevé de perfluoré. Une décision définitive sur la tenue de l'envol trophée est prévue au plus tard, demain vendredi. La SNCF Auvergne-Rhône-Alpes annonce une modification des desserts TER entre Lyon et Marseille, samedi et dimanche, en cause des travaux dans le secteur de Valence qui vont perturber le trafic. Pendant deux jours, les lignes Valence-Grenoble et Romand-Cray sont complètement coupées. Les lignes TER entre Lyon et Marseille pourront également subir quelques perturbations. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Grégory Doucet adresse un message ferme à Laurent Wauquiez au sujet des baisses de subventions de la région auprès des acteurs culturels lyonnais. Le montant total de la coupe budgétaire porterait sur près de 2 millions d'euros de subventions. La maison de la danse se voit supprimée à quelques 180 000 euros. Le musée urbain Tony Garnier perd 35 000 euros et pourrait fermer. La ville à Gilets, l'intégralité de sa subvention est supprimée, 350 000 euros. L'Institut Lumière, la Biennale d'art contemporain, 200 000 euros. L'Opéra, 500 000 ou encore les subsistances, 150 000 euros. Sont aussi concernés le théâtre de la Croix-Rousse, le théâtre Nouvelle Génération, le TNG, le théâtre du Point du Jour ou encore les Nuits Sonores. Un vœu sera présenté ce jeudi en conseil municipal. Les élus écologistes et de gauche vont appeler Laurent Wauquiez à la raison. Dès hier, Grégory Doucet lançait cet appel via Twitter. Avec le désengagement financier brutal et sans précédent de la région Auvergne-Rhône-Alpes auprès de nos institutions culturelles, j'ai souhaité m'exprimer dans l'intérêt des Lyonnaises et des Lyonnais avant tout. Sur notre territoire, la ville à Gilets perd un tiers de ses ressources. L'Orchestre National de Lyon et les Biennales voient leurs subventions régionales diminuer de moitié. Le musée Tony Garnier risque de fermer. L'Institut Lumière, le théâtre du Point du Jour, l'Opéra de Lyon ont été sacrifiés de la même manière, sans justification. Monsieur Laurent Wauquiez, nous vous demandons de revenir sur cette décision. Vous mettez en péril les activités et les emplois culturels déjà fragilisés par la crise sanitaire. Toutes ces institutions font la richesse culturelle de notre territoire et contribuent tout autant à notre ville qu'à notre région. Nous vous demandons de revenir sur cette décision pour les Lyonnaises et pour les Lyonnais, pour les Oralpines et pour les Oralpins. À Lyon, le soutien à la création, aux artistes, aux établissements culturels est un devoir historique et républicain. Nous vous tendons donc la main pour construire ensemble une politique culturelle ambitieuse à la hauteur des attentes des citoyens et des citoyennes. Laurent Wauquiez, je vous demande une nouvelle fois de revenir sur votre décision. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon. Pour la région, il s'agit d'assurer un rééquilibrage et un effort de solidarité vis-à-vis des structures fragilisées à la suite de la crise du Covid. Un passé d'un financement d'habitude à un financement de projet, explique Laurent Wauquiez. Mieux Chez Moi, c'est le programme de la ville de Villeurbanne pour aider les habitants à améliorer leurs logements. La ville accompagne en effet les habitants pour définir leurs projets et monter les dossiers d'aide au financement. Mieux Chez Moi intervient dans deux directions, l'aide aux travaux pour économiser l'énergie tout en améliorant le confort et l'aide aux travaux pour adapter son logement à la perte d'autonomie. Et là, bien sûr, ça s'adresse particulièrement aux personnes âgées. Les explications de Yanis Soul. Adapter l'habitat des personnes âgées pour assurer leur maintien à domicile, c'est ce que propose la ville de Villeurbanne avec le dispositif Mieux Chez Moi. En partenariat avec plusieurs associations, la municipalité propose des aides financières et un accompagnement personnalisé. Ce mardi, la ville a organisé une permanence devant la maison des aînés, réunissant plusieurs acteurs du domaine de l'habitat dont l'association Solia, notamment spécialiste de l'amélioration de l'habitat, ou encore Tim et Colette, association travaillant sur la cohabitation intergénérationnelle. L'objectif, sensibiliser et informer sur les aides et les dispositifs disponibles dans la ville. Antoine Pellcet, conseiller municipal à la ville de Villeurbanne sur les questions de logement et d'hébergement, nous en dit plus sur ce dispositif. Mieux Chez Moi, c'est un dispositif qu'on a mis en place à la ville de Villeurbanne qui permet, en partenariat avec une association qui s'appelle Solia, aux habitantes de la ville de Villeurbanne qui veulent vivre chez elles, de travailler, de monter un projet avec Solia pour pouvoir faire des travaux chez eux, pour pouvoir vivre à domicile. Donc c'est adapter son logement au vieillissement. On a souhaité lancer ces journées un peu annuelles où l'idée, c'est de rassembler plusieurs associations qui travaillent sur la question du veiller à domicile pour pouvoir permettre aux habitantes de Villeurbanne qui souhaitent veiller à domicile de rencontrer les différentes associations et de voir un peu quelles sont les différentes possibilités. Justement, et sur ces associations qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? Donc il y a par exemple Solia qui nous accompagne et qui est là avec son camion, que vous avez pu voir, qui permet de montrer un peu ce que c'est qu'un logement adapté. Il y a la Métropole de Lyon, bien sûr, qui n'est pas une association, mais qui travaille sur cette question-là. Il y a des associations comme Team Ecollect ou le Paris Solidaire, qui sont des associations qui permettent la colocation intergénérationnelle. C'est-à-dire que si vous êtes une personne âgée, que vous vivez chez vous et que vous avez de la place, vous pouvez par exemple prendre en colocation un étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants à Villeurbanne. C'est compliqué aussi de se loger quand il y a un étudiant. Et ça permet comme ça, à la fois de permettre à un étudiant de se loger et de permettre à une personne âgée d'avoir aussi une présence les soirs ou les week-ends. Est-ce que ce dispositif est beaucoup sollicité ou pas ? Parce qu'il y a aussi des EHPAD, des masons de retraite qui sont mises en place à destination des personnes âgées. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait tous les possibles devant nous. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin, qui vont préférer être dans une résidence autonomie, dans un EHPAD. Donc à la Ville de Villeurbanne, on gère deux EHPAD et quatre résidences autonomies. Et puis il y a aussi celles et ceux qui souhaitent pouvoir vivre à domicile. Aujourd'hui, lorsqu'on interroge les personnes âgées, 80% disent vouloir vivre à domicile. Donc ce n'est pas une concurrence entre deux possibilités, ce sont des alternatives. Et oui, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde qui vient et beaucoup de monde qui est content de se renseigner pour pouvoir vivre à domicile. Et les aides finalement qui sont proposées, ce sont des aides financées par l'État ? Alors, il existe pas mal d'aides financières qui permettent de faire des travaux et il y en existe à plusieurs niveaux. Il y en a au niveau de l'État, au niveau de la métropole, y compris la Ville de Villeurbanne. Nous avons mis en place des aides pour compléter les aides existantes. Et justement, c'est assez compliqué de savoir à quoi on a le droit. Et c'est aussi l'objet, un des objectifs principaux de ces permanences, c'est d'aider les personnes à monter les dossiers et à connaître les différentes aides possibles. Une initiative réussie, puisque certains concernés découvrent pour la première fois les offres proposées par la municipalité. C'est le cas d'Hélène, 65 ans, venue pourtant par hasard à cette journée de sensibilisation. Elle m'intéresse, comme je vous dis, à double titre. Bon, pour moi, puisque je me retrouve à un âge où dans quelque temps, j'aurai besoin d'aide. Et pour ma maman. En l'espace d'une heure, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas. Justement, vous avez découvert de nouvelles choses sur les offres proposées, etc. Oui, j'ai découvert une association, pourtant qui existe depuis très longtemps, mais que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert aussi, puisqu'à titre personnel, je ne m'étais pas renseignée là-dessus de tout ce que la municipalité fait au niveau des personnes âgées. Et c'est vraiment, je suis agréablement surpris. D'ailleurs, j'ai pris des rendez-vous et c'est vraiment très, très intéressant. Pour plus d'informations sur le dispositif, les permanents sont organisés un mardi sur deux à l'hôtel de ville, de 9h30 à midi et nuit. Merci Yanis. Le salon de l'évolution et de la transition professionnelle se tient ce jeudi à Villeurbanne. C'est à l'espace Tête d'Or et c'est de 10h à 20h, accompagnateur des actifs depuis plus de 35 ans dans des projets de reconversion professionnelle. Le CIBC organise pour la première fois ce salon gratuit et ouvert à tous, sans inscription. Un événement dédié aux salariés, aux indépendants et demandeurs d'emploi, mais également aux entreprises. De nombreux acteurs de l'évolution professionnelle seront présents et présenteront leurs activités et leurs besoins. Une pièce de théâtre crue, satirique et politiquement incorrecte. C'est ce que nous propose cette semaine le théâtre Parcœur, une compagnie amateur qui revisite une comédie d'Aristophane, vieille de 2500 ans. Cassandre Brault a assisté à la première. Moi j'ai été très surprise par la pièce de ce soir parce qu'il y a plein de gros mots, il y a plein de vulgarités, il y a plein de moments qui sont très chocs, auxquels on ne s'attend pas du tout. Pour le coup, c'était original et moi qui ne connais pas du tout le théâtre, j'ai été surpris et à la fin agréablement surpris. Je crois que c'est une adaptation d'un texte qui est assez ancien et qui au final est retravaillé de manière contemporaine et avec des expressions de notre génération et c'est ça qui est assez sympa. À la sortie de la première de la stratégie d'Alice, le public affiche un sourire étonné. Après un peu plus d'une heure et demie de représentation, les spectateurs sont unanimes, ils sont surpris. Et il y a de quoi, lorsque l'on replonge dans les origines de la pièce, c'est chez les Grecs qu'elle trouve sa source. Serge Valetti, l'auteur de la comédie, a traduit le texte du grec Aristophane. Je trouvais que, d'une manière générale, les traductions précédentes d'Aristophane en français, elles manquaient d'efficacité comique. Donc j'ai essayé de leur redonner ou de leur donner à travers ce que je comprenais, leur efficacité au plateau comique pour que le public rie. Si le sujet semble plutôt dramatique au premier abord, c'est loin d'être le cas, notamment parce que Serge Valetti a réécrit la pièce avec sa plume. L'Isis Strata, je l'ai transformée en la stratégie d'Alice, puisque l'Isis Strata, stratégie, c'est cette jeune femme qui décide d'arrêter la guerre et de faire la paix. Si vous voulez savoir comment, vous n'aurez plus qu'à vous rendre aux prochaines représentations. Elles sont détaillées par le metteur en scène, Gilles Champion. Alors, ce soir, c'était la première et on joue jusqu'au 22 mai, donc tous les soirs à 20h et dimanche à 16h. L'espace carbone à la MJC de Montplaisir dans le 8ème. Merci Cassandre. La stratégie d'Alice, c'est au carbone la salle de la MJC de Montplaisir jusqu'à dimanche. Enfin, un mot de sport, la signature du All Black Liam Coltman au Loup est confirmée. Le talonneur des Highlanders, 8 sélections chez les All Blacks, portera bien le maillot du Loup pour les deux prochaines saisons et il viendra remplacer Mickaël Ivaldi en partance pour le Stade français. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Passez une excellente journée. Bye, mate.